Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Camelico Alors comme on m'a demandé plusieurs fois des nouvelles des fotinias dont j'avais montré la taille dans une vidéo il y a deux ans je fais une courte vidéo pour vous montrer où ça en est et je vais commencer du même point comme ça vous pourrez comparer les deux vidéos et voir ce que ça donne donc sur la gauche ici là il y a l'érable qui a bien poussé c'est chouette parce qu'à terme il va nous cacher les stabulations là bas alors ici on avait un héléagnus qui était bien touffu en plus je suis un peu dégoûtée mais qui s'est fait dévorer il y a un mois ou deux par des rats aux pieds voilà il était presque aussi gros et dense que celui-ci et donc la haie qui commence à s'étoffer un petit peu avec le premier fotinias ici le petit érable au milieu et les deux autres fotinias là voilà donc si vous vous reportez à la première vidéo que j'avais faite donc qui s'appelait et bordure numéro 2 je crois vous verrez que les fotinias à ce moment là ils avaient 3-4 très longues tiges avec des feuilles seulement en haut un peu comme des plumeaux donc je les avais taillés assez sévèrement et vous voyez que maintenant il y a plein de petites ramifications avec des feuilles un peu partout donc c'est ce qu'on veut pour que ça finisse par faire une haie qui cachera la vue pas très jolie voilà alors ça marche bien dans le côté étoffer l'arbre là où ils ont un peu plus de mal un peu comme tous les autres ici il y a le maonia qui commence à bien se porter à être dense et vraiment en forme c'est parce qu'ils se font manger les racines par les rats aux pieds vous voyez j'ai des taupinières un peu partout avec des trous un peu partout c'est un vrai gruyère et donc tous nos arbres ils ont vraiment du mal à ce niveau là parce qu'ils ont beau faire des racines ils se font manger les racines et du coup ils grandissent pas beaucoup là vous voyez ce sont des arbres qui ont quatre ans donc bon ils faisaient 20 cm seulement quand je les ai plantés c'était des tout petits tout petits arbres mais ils ont pas bien augmenté quoi bon petit à petit ils commencent à se densifier on a les orangés du Mexique bon il y a plusieurs variétés ils fructifient ils fleurissent donc bon petit à petit ils prennent le dessus mais ils sont pas dans les meilleures conditions qu'ils soient quoi donc voilà ils s'étoffent petit à petit mais les rats les perturbent je vais vous montrer un autre endroit du terrain là ce sont les potagers des enfants ce qu'on peut avoir comme topinière voilà ça c'est sorti dans les quelques jours qui viennent voilà là aussi on a un peu partout donc bon bah c'est pas facile d'avoir à la fois un potager productif et des arbres qui grandissent dans ces conditions voilà elle a des toutes encore brunes pas sèches voilà celle-ci elle a un jour donc c'est un peu difficile mais bon il y en a quelques-uns qui commencent à à se démarquer et à grandir donc j'espère que ils vont tous s'y mettre à un moment ou un autre et voilà et que bon la haie elle va commencer à grandir pour nous cacher un peu le le côté pas joli de notre vue allez pour finir je vous mets l'autre côté à bientôt 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 à bientôt